A chacun sa canne, à chacun son moulinet et au bout de la ligne... 3, 2, 1, top ! 14 carrosses radio commandées. Fort de leur succès, les 6 heures du lycée Saint-Joseph sont devenues 24 heures cette année. Des prototypes fabriqués et pilotés par les élèves. 24 heures de course, il va falloir que chacun ménage sa monture. Ce qui me fait le plus peur, ce n'est pas la mécanique, mais l'électronique. Mécaniquement, on peut toujours réparer. On a les ateliers à côté en 24 heures. Les élèves ont largement le temps de réusiner une pièce, par exemple. Mais électroniquement, ce sont quand même des matériaux assez coûteux. Et on a un peu de rechange, mais pas pour toutes les voitures. Dans chaque écurie, pilotes et mécaniciens se relaient derrière les manettes ou dans les stands. Comment on fait pour tenir si longtemps ? Il y a beaucoup de café pour tenir 24 heures. Il faut que la mécanique suive, c'est ça le plus important. On s'arrête régulièrement, on se tente pour changer l'accu, pour nettoyer. On prend notre temps, on ne fait pas ça vite et puis tout se passe bien. On a perdu l'aileron. À chaque fois, les roues, elles s'en vont. Enfin, les jantes, elles s'en vont. Comment ça se fait, ça ? C'est parce qu'il faut bien les coller ou je ne sais pas. C'est comme ça, ça s'en va. Les batteries des pilotes, elles sont pour l'instant chargées au maximum. Arrivé demain à midi. Sous-titrage Société Radio-Canada